Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Ça y est, c'est la rentrée, je reviens avec de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures, de nouveaux livres et beaucoup de choses à dire. Du coup, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Un peu tard, Camille, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des 15 livres que j'ai pu acheter, acquérir, durant cet été. Tout d'abord, j'ai pu acheter 3 livres de la Comtesse de Ségur. Donc là, c'est les petites filles modèles, là, les vacances et enfin, les malheurs de Sophie. Voilà, les malheurs de Sophie. J'étais vraiment, et je suis toujours très très fan du dessin animé. J'ai lu tous les épisodes, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai... voilà, j'ai adoré. Avouez, vous avez pleuré pour Madame Fichini. Dites-moi que je ne suis pas la seule à avoir pleuré pour Madame Fichini. Même si je la détestais grandement. Mais j'ai pleuré. Du coup, voilà, comme j'ai vraiment adoré les malheurs de Sophie en dessin animé, j'ai eu envie de me plonger dans, dans, voilà, dans le monde de l'auteur, donc de la Comtesse de Ségur. Et voilà, je suis contente, surtout que j'en ai trouvé deux qui sont dans la nouvelle bibliothèque rose, mais qui, pour nous, c'est une ancienne bibliothèque rose, n'est-ce pas ? Donc, voilà, je suis très très contente. J'ai aussi trouvé le livre des étoiles, le tome 1, KDA, le sorcier, de Eric Lombe, chez Folio Junior. A vrai dire, je ne connais absolument pas cette histoire, mais j'ai pu lire à comme association le tome 1 écrit par Eric Lombe, pardon. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire, et du coup, j'avais envie de le découvrir dans une autre histoire, dans un roman jeunesse. Voilà, je ne l'explique pas, c'est vraiment de la curiosité. Donc là, ça a l'air d'être l'histoire d'un petit garçon qui se découvre des dons de sorcellerie. Donc, voilà, et qui, en même temps, est l'histoire d'un livre qui a disparu, et j'imagine qu'il va essayer de le retrouver, de savoir, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, ce qui m'a attirée, c'est que ça a l'air de se passer entre deux mondes, entre le monde réel et un monde imaginaire. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a attirée, en plus du nom d'Eric Lombe. Donc voilà, j'ai hâte aussi de le lire, de le découvrir, de... Voilà, ça a l'air d'être une histoire assez sympa et pleine de magie. Dans un vide grenier, j'ai trouvé Les rivières pourpres de Jean-Christophe Granger, ou Grange, je ne sais pas, mais je pense que c'est Granger, chez le livre de poche. C'est l'histoire de deux flics qui se retrouvent avec chacun un cadavre sur les bras, et en menant l'enquête, ils vont se rendre compte que finalement, ces deux assassinats, plutôt, ont quelque chose en commun, ils vont devoir travailler ensemble. Sachant qu'en plus, ces deux policiers-là sont quand même assez différents, n'ont pas les mêmes méthodes, donc ça promet quelque chose d'énorme. J'ai pu regarder le film avec Jean Reno et Vincent Casset, je vous recommande chaudement ce film, si vous aimez les thrillers, parce que ce film est complètement dingue, il est vraiment génial, il y a des rebondissements tout en bon, n'ayez pas peur du sang et de l'aspect un peu angoissant du film. Faites abstraction de ça, si vous n'aimez pas ça, parce que ça vaut le coup, vraiment ce film est absolument génial. J'ai aussi trouvé un très 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 beau livre, il s'agit de L'Atlantide de Pierre Benoît, et pour tout vous dire, j'ai vraiment craqué pour ce livre à cause de la couverture, le charme, de ce genre de livre, moi j'y trouve vraiment super beau et ça donne envie de le tenir dans ses mains en fait. Regardez-moi ça, regardez comme c'est beau, la trange est magnifique. Donc voilà, je vais me fier au titre, voilà, L'Atlantide, je pense que ça va parler du mystère de L'Atlantide, j'en sais pas plus à vrai dire, et c'est vraiment l'achat compulsif juste pour la couverture, parce que la couverture est belle. Je pense que vous et moi, on en saura plus quand je l'aurai lu. J'ai aussi acheté Sally Lockhart, le mystère de l'étoile polaire de Philippe Hulman chez Folio Junior. Donc là, on suit les aventures d'une enquêtrise, d'une détective, Sally Lockhart, voilà, il s'agit d'une série. Mais bien sûr, Camille Blonde est acheteuse compulsive et ne fait pas très très attention, il s'agit du tome 2, donc il va falloir que je me procure le tome 1. Donc du coup, voilà, celui-là attendra un moment dans ma page jusqu'à ce que je me procure le tome 1 et que je le lise, n'est-ce pas ? Je me suis aussi procuré Robinson Crusoe de Daniel Defoe, édition de La Fontaine au Roi. Je n'ai jamais lu Robinson Crusoe, honte à moi, parce que j'ai lu pas mal de Robinsonades, dont Vendredi où la vie sauvage, et je n'ai jamais lu le roman de base, finalement. C'est un petit peu triste. Mais voilà, chose qui va changer, je vais m'y mettre. Donc Robinson Crusoe, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui, suite à un naufrage, se retrouve sur une île déserte et sur cette île déserte, il va devoir apprendre à vivre seul, à survivre seul. Et finalement, si je ne me trompe pas, il va recréer sa société, il va recréer une société, comme il veut, sur son île déserte. Cet achat tombe très bien, parce que j'ai repris les cours cette semaine et nous allons travailler sur Robinson Crusoe, sur les Robinsonades. Du coup, j'ai bien fait de l'acheter, comme ça je vais pouvoir le lire pour mes cours et voilà, découvrir la vraie histoire de Robinson Crusoe. J'ai aussi acheté Les Aventures de Tom Pousse, de Pégistal, chez Gallimard Jeunesse. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Tom Pousse et qui n'est pas plus grand qu'un pouce. Et donc dans ce livre-là, nous suivons ses aventures, comment, avec cette petite taille, il peut réussir à survivre finalement parce qu'il est tout le temps mis en danger à cause de sa petite taille. Donc voilà, c'est une histoire pour les enfants, vraiment pour les enfants. Donc voilà, je vous en dirai plus tard ce que j'en pense. Mais pour vous en dévoiler un petit peu plus, je ne l'ai pas tant aimé que ça. Mais il s'agit d'une histoire, presque un conte, qui est classique et que voilà, je me devais de l'apprendre, de le savoir. Mais je n'ai pas plus accroché que ça. J'ai aussi acheté Emmanuel d'Emmanuel Ars. Donc il n'est pas tout jeune, tout jeune celui-là. Je ne sais pas de quelle année l'édition date. Ah, l'édition Françoise, non ? Ah, 1967. Le terrain vague, 1967. Bref, c'est un livre qui n'est vraiment pas tout jeune, tout jeune. Mais j'en ai pas mal entendu parler de cet Emmanuel. Il m'a beaucoup fait parler et j'aimerais bien en savoir plus. Et je n'ai pas envie d'aller sur Wikipédia pour aller vérifier. J'ai vraiment envie de lire cette histoire. Je n'en sais pas plus, je n'ai pas envie d'en savoir plus tout de suite. A vrai dire, j'ai envie de découvrir ce livre petit à petit. Mais voilà, j'avais entendu parler de cet Emmanuel et je voulais en savoir plus. Les éditions du DAU m'ont envoyé un petit livre. Il s'agit des hirondelles se posent sur les filles électriques de Gaëtan Serra. Déjà, je remercie les éditions du DAU pour m'avoir contacté, pour lire cette magnifique histoire, cette très 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 jolie histoire. C'est l'histoire d'Abigail, une jeune fille assez rebelle, assez forte tête, habituée des heures d'école, qui pour échapper à une sanction, accepte de donner des cours de français à OAL, le petit nouveau qui vient d'arriver au collège. Sauf que traîner avec OAL, ça craint pour sa réputation à elle. Donc, vous pensez bien que ça va être un petit peu compliqué au début. Je l'ai déjà lu, si vous voulez savoir mon avis avant qu'il sorte en vidéo, je vous mets dans la barre d'infos le lien où vous pouvez retrouver l'article que j'ai fait pour cette très très jolie histoire. J'ai aussi craqué pour Dorth Mart, le tome 1 rebelle de Karak M. O'Brien. Pour vous expliquer l'histoire, je vais vous lire la quatrième de couverture. Je pense que ce sera plus facile qu'une explication qui vient de moi. Dans le monde de Gaïa, il y a les privilégiés qui habitent derrière le mur de l'enclave et ceux comme elle qui vivent à l'extérieur. Tous les mois, la jeune fille aide sa mère, sage-femme, à donner à l'enclave trois nouveaux-nés. Mais un soir, les parents de Gaïa sont brutalement arrêtés et conduits derrière le mur. À peine ont-ils le temps de lui confier un mystérieux ruban sur lequel est brodé un étrange code. Voilà. Le résumé m'a vraiment accrochée. J'adore quand ça se passe dans un autre monde, qu'il y a des problèmes un peu familiaux et qu'il y a un grand secret autour d'un code. Là, d'ailleurs, il n'y a pas le code écrit derrière, du coup ? Ça s'enlève, ça ? Ah, je n'ai pas envie de le casser, là. Attendez. Je vais voir, parce que là, en fait, il y a un ruban, vous voyez, qui se... Et il y a peut-être le code. Ah ah ! Eh bien, non. Ah bah oui. Bah oui, si le code était écrit là, non, non, non. Bon, bah je suis déçue. Il n'y a pas le code. Bon, voilà, c'est une histoire qui, vraiment, a l'air pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. J'ai... Moi, j'ai hâte. Et oui, ça a l'air fascinant. Ça a l'air... Ça a l'air vraiment bien. J'ai aussi trouvé deux livres de Manon Fargetton. Donc, c'est les deux premiers tomes de June. Le tome 1, Le Souffleux. Le tome 2, Le Choix, chez Mango. Ça a l'air d'être l'histoire d'une jeune fille qui se découvre un pouvoir et qui se trouve être la dernière héritière des sylphes. Si je ne me trompe pas. Oui, des sylphes. Et elle va devoir remettre en ordre les choses et créer une harmonie dans un endroit où c'est le chaos. Déjà, ce sont... En fait, ce sont les couvertures qui m'ont attrapée parce que je les trouve vraiment très très jolies. L'histoire a l'air vraiment super sympa. J'aime bien des personnages qui se découvrent d'étranges pouvoirs ou d'étranges histoires de famille. Et après, qui se retrouvent à paix dans un monde un peu bizarre, hors normes. Voilà. Et je pense que ça va se passer comme ça dans cette histoire. J'ai aussi trouvé la dernière flèche de Jérôme Noiré chez Mango. Alors, il s'agit de l'histoire de la fille de Robert Desbois. Je ne savais pas qu'il y avait une histoire sur la fille de Robert Desbois. Mais franchement, bien joué parce que j'adore Robert Desbois. Et qu'il y ait une histoire sur sa fille, je trouve ça encore plus mieux, encore plus, encore plus génial. Et surtout que là, l'histoire a l'air d'être tournée sur le fait qu'elle porte sur ses épaules le nom de son père. Et ça n'a pas l'air facile. Et en même temps, elle a besoin d'action et elle va... Enfin, d'après le résumé. Elle va trouver à Londres des démons, qu'elle va devoir combattre. Mais en même temps, elle va devoir s'allier avec des personnes peu désirables. Par exemple, le chéri de Nottingham qui était l'ennemi de son père. Et je... voilà. Cette histoire va être géniale. Je sens que ça va être génial. Donc voilà, ce sont les 15 livres que j'ai pu acheter pendant l'été. Et pour être honnête avec vous, ce sont de super livres. Mais je ne devrais pas craquer comme ça. Franchement, j'ai une pâle qui dépasse. Mais il y a tellement d'histoires que j'aimerais lire. Il y a tellement de livres que j'aimerais découvrir. Que j'ai beaucoup de mal à me restreindre dans les achats. Mais bon. Plus on est de fous, plus on rit, plus on a de livres. Et plus on est. Enfin, mieux je suis. En tout cas. Moi. Comme d'habitude, s'il y a des livres que j'ai achetés là, que vous avez déjà lus ou que vous avez envie de lire, que vous avez envie d'en parler, de m'en parler. Surtout, n'hésitez pas, envoyez-moi un message. Laissez-moi un petit commentaire si vous voulez en parler. Donc, sous cette vidéo. Ou vous pouvez me contacter sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, sur Gmail, sur le blog. Bref, il y a plein de moyens pour que vous venez de me parler. Je ne m'en rends pas, promis. J'aime beaucoup discuter avec les gens, surtout quand on parle de livres. Donc, n'hésitez surtout pas. Je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao !